Alors le juste se tiendra debout. Voilà comment le livre de la sagesse parle des personnes persécutées ici-bas, mais qui sont restées justes, qui ont continué à faire la volonté de Dieu. Il sera debout, il sera vivant éternellement, il ou elle. Et cette lecture de l'Ancien Testament n'est qu'une préparation pour nous, pour qu'on puisse écouter l'Évangile dans lequel se répètent quatre fois ces bonnes actions. Donner à manger, à boire, visiter le malade, celui qui est en prison, etc. Faire une bonne action. Frères et sœurs, ce qui est nouveau dans ce que Jésus nous apporte, ce n'est pas le fait de faire une action de charité. Tout le monde pouvait faire ou pas une bonne action. Mais le Seigneur s'identifie aux faibles, aux petits. Le grand roi qui vient avec les anges, etc. s'identifie aux plus petits. Et ça, c'est la nouveauté. Premier renseignement pour nous, quand on est dans une position de force, sommes-nous capables de s'identifier aux plus faibles ? Si c'est le cas, je ne pense pas que beaucoup de problèmes perdureront dans notre monde. Si les grands, les puissants de ce monde s'identifient aux plus petits, ils arrêteront peut-être leur politique agressive des fois. Faire la guerre pour prendre le pouvoir. Et ils verront le monde autrement. Chers frères et sœurs, l'évangile aujourd'hui est très clair. Soit on est du côté du Seigneur, soit on ne l'est pas. Alors que ce soit droite ou gauche, ça c'est un détail. Mais le sens de cette écriture, es-tu du côté du Seigneur ou pas ? Et c'est très facile pour chacun de nous de le savoir. Et en même temps, qu'est-ce que c'est difficile pour nous d'être complètement du côté du Seigneur ? Nous le savons tous, nous faisons cette expérience. On est tous capables de faire le bien, d'être attentifs à celui qui est plus petit. Et nous le faisons, je pense, tous. Mais des fois aussi, nous préférons nous distraire, regarder nos écrans, parce qu'on n'a pas la force, le courage, on a peut-être honte d'être du côté du plus petit. Alors nous sommes pour l'instant entre les deux. Mais l'évangile nous invite à prendre vraiment position, nous encourager à être du côté du Seigneur, parce que la récompense en vaut la peine, parce que le juste vivra éternellement. En parlant du juste, dans quelques jours, nous fêterons la fête de Saint Maroun, le saint patron de l'église maronite, mais qui est aussi un saint universel, de l'église universelle, qui est à la fois fêté par les catholiques et par les orthodoxes. Alors qu'a-t-il de spécial ce Saint Maroun ? Ce saint qui vient du 4e, 5e siècle, pourquoi nous parle-t-il encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a de spécial pour nous ? Eh bien, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il a choisi d'être du côté du Seigneur. Alors, on pense qu'il a fui le monde, parce qu'il était ermite. Il s'est éloigné des problèmes, des soucis de ce monde. Pas besoin de se tracasser la tête. Mais nous, nous trompons. Ce n'est pas du tout ça, la démarche des ermites. Ce n'est pas fuir les difficultés. Parce qu'une vie d'ermite, pour ceux qui le connaissent, savent très bien comme elle est difficile, comme elle est plein de défis. Saint Maroun, comme beaucoup d'ermites de son époque, a choisi d'empêcher les distractions, de s'empêcher toutes distractions, et a choisi de se rapprocher le plus possible du maître qui est le Christ Seigneur. Et en faisant ainsi, il a pris une voie de prière, de jeûne, comme beaucoup d'ermites d'ailleurs. C'est ça, le programme de la vie d'un ermite. C'est des exercices spirituels, la prière, le jeûne. Alors, on ne peut pas trop bien comprendre ça aujourd'hui. Comment une personne peut vivre comme ça, sans Internet ? C'est possible sans téléphone ? D'être comme ça, en prière, toute sa vie ? Très difficile à comprendre. Et pourtant, c'est le cas. Ça a existé, et ça existe encore. Nous pensons que c'est juste de l'époque de Saint Maroun, les ermites. Mais très récemment, on a eu un autre ermite qu'on connaît très bien, qu'on aime beaucoup, au point que vous avez souhaité offrir une sorte d'image de lui, qui est bien au centre, Saint Charbel, avec une petite statue là-bas. Il n'est pas du IVe siècle, Saint Charbel. Et peut-être que Saint Charbel, ça fait un peu loin. Il y en a encore aujourd'hui des ermites, qui sont capables de se détacher de tout ce qui les empêche d'aimer le Seigneur davantage. Alors, je disais que ce n'était pas pour fuir le monde, parce que tous ces ermites sont bien visités. Ils ont des visiteurs. Saint Maroun, on le visitait pour obtenir une guérison. Et puisque sa renommée s'est répandue, parce que c'est un saint qui nous vient de la Syrie, du nord de la Syrie. Aujourd'hui, c'est à la frontière avec la Turquie. Beaucoup de gens sont venus pour demander l'intercession de ce saint, pour lui demander de prier pour eux. Et beaucoup obtenaient des guérisons. Et il a été tellement connu qu'il a eu des personnes qui ont voulu partager sa discipline. Et cette discipline qui a été partagée a pris de l'ampleur. Et ces personnes qui ont partagé cette discipline se sont regroupées. Ils ont formé des communautés de prière, qu'on va appeler plus tard l'Église maronite. Cette communauté qui va s'étendre de la Syrie jusqu'au Liban, avec la connexion qui est entre les deux pays, le fameux fleuve de Laurent, sur les bords duquel va s'étendre cette communauté. Et va construire des monastères. Et va être comme un témoin lumineux pour des personnes qui souhaitent connaître le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Ceci n'empêche pas cela. Mener une vie de prière n'est pas contradictoire avec ce que nous raconte l'Évangile. Mener une vie de prière nous rapproche de plus en plus de la misère du monde. Nous rapproche de plus en plus de notre prochain. Et nous fait porter toute personne dans notre prière. Alors aujourd'hui encore, il y a une mémoire, comme tous les ans, de notre cher René. Alors pourquoi nous faisons mémoire ? Alors il y a des mémoires, des commémorations. Partout maintenant on entend des commémorations. Pourquoi faire commémorations ? Peut-être pour ne pas oublier, mais aussi pour exprimer un certain amour. Et alors, la famille de René a voulu, tous les ans, raviver cette mémoire. Parce qu'il y a de l'amour qui a été partagé entre René et sa famille. Mais pas seulement entre René et sa famille, avec toute la communauté ici présente. Sinon, on n'aurait pas fait une commémoration en communauté. Ça serait un truc privé en famille. Alors oui, frères et sœurs, le juste restera, se tiendra debout. Il se tiendra debout parce que le Seigneur, lui aussi, il nous aime. Et il ne veut pas juste se souvenir de nous, mais il veut nous garder précieusement auprès de lui. A lui la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. on n'a pas pu m'étonne. Il y a pas pu m'étonner. Il y a pas pu m'étonner. Ils sont en train de m'étonner. Ils sont en train de m'étonner. On nous cède, c'est à étonner. On s'est pas pu m'étonner. On se croit que tous ceux qui nous ont perdu, on ne peut m'étonner. Mais ils sont en train de m'étonner. On s'est en train de m'étonner. Ils ont été choqués par Dieu. Avec Dieu, on s'améitait. On a eu 9 mois de pays. On s'améitait Mare-Maroon. Mare-Maroon is en étonnant. On s'améitait. comme beaucoup de gens qui ont été fait mais il a été fait plus de lui car il a peut-être plus de lui pour lui donner plus de lui et il a fait plus de gens qui ont appris le chemin et qui ont été fait et ça a été fait quelque chose que nous appelons la Kniecelle Maronienne la Kniecelle Maronienne qui est la médecinée et qui est la médecinée et qui est la médecinée Jésus à l'Esprit Jésus à l'Esprit Amen